Ouais ! Salam alaykoum ! Alaykoum salam wa rahmatullah ! Arhi, c'est quoi ce couteau sous ton laurier ? Bon, c'est rien, c'est pour me protéger des mauvais esprits, des cauchemars, tout ça ! Arhi, ce couteau ne t'est d'aucune utilité, Arhi ! D'accord ! Sache que si tu penses que ce couteau-là peut te protéger, c'est du shirk akhba, polémisme majeur ! Et si tu penses que ce couteau est une cause pour ta protection ou t'éviter de faire des cauchemars, cela est du polémisme mineur, shirk asra ! D'accord ! Je ne savais pas, moi ! Qu'est-ce que je dois faire ? Tout simplement, Arhi, tu reviens vers le sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam ! Qu'est-ce qu'il faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant de dormir le soir ? Oui ! Tout simplement, il faisait des invocations protectrices, ou bien il récitait Ayatul Kursi, où il faisait du tasbih 33 fois, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ! D'accord ! Donc voilà, c'est ça que tu dois faire, Arhi ! D'accord ! Et moi aussi, il y a beaucoup de personnes qui mettent du sel, il y en a, ils mettent des gousses d'ail sur l'oreille, toutes sortes de choses ! Pourquoi ? Parce qu'au lieu de s'attacher à notre Créateur, à notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, elles se sont attachées à ces objets-là ! Et ça, ça peut créer une dépendance à certaines personnes ! D'accord ! Donc voilà ! Très bien, bark, logique ! Merci d'avoir regardé !